Bonjour tout le monde, bienvenue à ce nouvel épisode du podcast L'État financier. Donc encore une fois aujourd'hui, en compagnie de mon collègue Gabriel. Salut tout le monde, salut JP. Et pour ce nouvel épisode de la saison 4, à force, c'est la seule partie qui change on dirait dans notre début d'épisode. Il faut que je m'en souvienne, parce que dans ma tête on serait saison 2 encore et ça ne m'étonnerait même pas. Mais non, saison 4 effectivement, en ce début janvier, on a deux sujets à vous proposer. Un qui nous vient de Gab pour commencer, donc au son de la cloche. Et on vous fait en deuxième partie un dans vos poches. Dans vos poches étant plus génériquement dans les poches peut-être du top 1%, on va s'entendre. Mais on l'a quand même statué dans vos poches, plus pour l'intérêt personnel. Vous allez voir assez vite en deuxième partie pourquoi est-ce que je dis ça. Peut-être aujourd'hui, et c'est plus rare, pour une première fois on va peut-être parler de moins d'éléments qui sont liés au niveau des marchés. Mais quand même, je pense que tu peux faire le petit disclaimer de début d'épisode, vu qu'on ne va pas forcément aborder des compagnies directement listées pour la majeure partie d'épisode, comme on le fait d'habitude. Oui, après c'est sûr qu'on va parler de sujets de finances, donc je pense que ça s'applique toujours dans notre cas. Évidemment, n'oubliez pas que tout ce qu'on parle, évidemment, il ne s'agit pas de recommandations officielles de placement. Ou vous êtes libre maître de votre destin, ce n'est pas de notre faute, c'est s'il y a une conséquence financière à ce qu'on raconte, ça a des buts éducatifs, etc. Consultez un expert si vous avez plus de questions sur votre situation financière personnelle. C'est vrai que là, pour le coup, on devrait l'enregistrer celle-ci. Je pense qu'on le dit plusieurs fois, mais ce serait bon qu'on l'enregistre, ce disclaimer. Mais bon, en tout cas, je trouve que c'est toujours pertinent de le rappeler. Tu l'as bien dit, JP, un épisode qui va être un peu moins lié au marché en tant que soi, mais il y a quand même des éléments qui, indirectement, sont liés au marché, notamment notre sujet « Dans vos poches », si on peut appeler ça comme ça. En tout cas, il utilisera le jingle « Dans vos poches » pour la mémoire. Exact, donc un format un peu conventionnel pour ceux qui sont là depuis la première saison. Comme toujours, on y va à nos sources, au son de la cloche, on ne le cache pas. Je pense qu'il est là dans l'ensemble des épisodes presque depuis le début, depuis la fondation du podcast, il y a de ça maintenant plus d'un ennemi. Et là, « Dans vos poches », qui est également le segment initial. Donc, partons ça avec justement le premier segment, au son de la cloche. Parfait. Donc, premier sujet qu'on intitulera « L'ABC des M&A ». M&A, bien évidemment, on s'entend, je l'ai dit en anglais, et c'est justement pour ça, c'est les fusions en question. On en a déjà parlé dans d'autres épisodes, un petit peu du concept, on a parlé d'exemples, on aime quand même beaucoup ce concept-là. Et c'est quelque chose en finance qui est fort intéressant et qui est aussi, on l'a dit depuis le début de la pandémie, fort intéressant et très d'actualité avec les valorisations de compagnies qui sont parfois en hausse, parfois en baisse. On va s'entendre, dans certaines industries, il y a des consolidations quand même assez majeures. Donc, Gab, tu m'as lancé la balle pour qu'on tombe un petit peu plus en détail là-dessus. On ne veut pas aller trop dans la technique, mais il y a quand même beaucoup d'éléments. Je vais peut-être t'entendre mis avec une prémisse sur à quoi ressemblent des fusions en question, ou c'est quoi les grandes lignes des fusions en question avant une transaction. Puis chez Gab, tu as beaucoup de contenu par la suite peut-être sur, c'est quoi la résultante, si on peut dire, au niveau d'une fusion en question, un petit peu les avantages qui en découlent. En fait, c'est quoi le but concrètement de faire des fusions en question pour des compagnies. Donc, je vais peut-être te laisser en deuxième partie faire ceci. Je ne sais pas si tu voulais ajouter quelque chose avant. Encore une fois, officiellement, dans les notes en off, on avait quelque chose d'assez carré, donc on s'est entendu pour sortir un petit peu de ça. Mais je ne sais pas, Gab, si tu veux faire un petit mot avant que je lance très, très, très brièvement à quoi ressemble une démarche initiale si une compagnie décide de vouloir se lancer dans une procédure de M&A. Oui, je pense que ce serait bon, en tout cas, à nos auditeurs de rappeler à nos auditeurs pourquoi on a décidé d'aller avec ce sujet-là. C'est un sujet, moi, qui me passionne entre l'email et tout le processus de la fusion-acquisition, mais aussi des transactions de manière générale entre des entreprises. On entend souvent parler, et c'est une industrie qui est très critiquée. C'est vrai que souvent, les gens vont dire, ah ben non, les fusions, etc. Et souvent, ça veut dire, on va couper des emplois. C'est un peu ça. En revanche, c'est un phénomène qui est passionnant et qui, en réalité, amène, en fait, dans une manière générale, oui, à des conséquences parfois positives, je te dirais, pour les actionnaires. On a aussi des négatives, donc... Et la plupart du temps, le but, c'est de contrecarrer ces aspects négatifs-là, évidemment, par ces points positifs. Donc, je pense que c'est un peu le but, aujourd'hui, de démystifier, en fait, de cet univers qui est parfois méconnu et moi qui, en tout cas, m'a toujours passionné. Tu vois, je ressors d'examens, entre guillemets, de valuation, etc., et de stratégie de fusion-acquisition. Et je pense qu'on pourrait en parler pendant des heures. Et on va essayer de rester ça quand même dans un cadre assez rapide dans une vingtaine de minutes, là. Exact, parce que je crois que tu as bien soulevé un des points quand même assez majeurs des M&A, né, le fait qu'on voit souvent le résultat, qui est une fusion ou une acquisition, on s'entend, on ne le cachera pas, mais qu'on voit rarement les détails du processus parce que ce processus-là se fait dans la logique où l'information ne doit pas être publique. Donc, on s'entend que la majorité des étapes qu'on va parler aujourd'hui, le processus ou les avantages ou les réflexions, tu l'as dit, les états d'évaluation également avant cette transaction-là, c'est des choses qui se passent en marge de toutes choses. Parce que si moi, je suis actionnaire de l'une ou l'autre des compagnies qui sont ciblées, par exemple, par cette transaction-là, en général, je vais la prendre justement vers la fin du processus lorsque les choses sont quand même bien en place. Donc, c'est vrai qu'il y a beaucoup de… C'est quand même très opaque comme processus, du moins pour les investisseurs et les personnes qui ne sont pas initiées. Donc, peut-être que je vais entendre mieux avec un peu la démarche. Donc, comme on se dit, si on prend un exemple très bâtard d'une compagnie qui décide de dire « OK, let's go, on veut faire une fusion en question », il y a souvent des étapes préalables. Je vais peut-être te laisser, Gab, par la suite, vers la section de l'évaluation que tu prends en termes, mais concrètement, si on peut dire la paperasse préalable, quand on part d'un projet, c'est quand même assez… et c'est toujours très, très imbriqué avec souvent une institution bancaire. Je vais te laisser peut-être, Gab, faire un petit topo un petit peu plus tard sur l'investment banking, qui est un domaine super intéressant, de la finance et de la finance de marché plus généralement. Mais officiellement, c'est en marge avec ce genre de partenaire-là qu'une compagnie qui va décider de vouloir faire une acquisition, par exemple, va se lancer justement dans sa stratégie. Donc, la première étape, bien évidemment, c'est de définir la stratégie. Ce n'est pas très, très compliqué. C'est de trouver c'est quoi l'intérêt de cette compagnie-là à vouloir agir dans une fusion en question. Pourquoi est-ce qu'on veut se lancer là-dedans? Avec l'ensemble des capitaux et l'endettement et le cash et les contraintes qui peuvent en découler, on ne va pas faire ça pour rien. Donc, souvent, encore une fois, c'est de voir est-ce que c'est lié à l'expansion de produits, par exemple, ou parfois il y a des logiques aussi d'accès à des marchés, d'aller chercher, d'aller engloutir des concurrents, etc. Donc, c'est souvent des fins très commerciales, on va s'entendre à la base de tout ça. Deuxième élément, et très simple également, le fait de définir les critères qui vont être, encore une fois, en patronariat avec plusieurs partenaires. Est-ce que je veux m'installer, par exemple, en tant que compagnie dans des nouveaux secteurs géographiques où je ne suis pas? Est-ce que je recherche, par exemple, à augmenter mes marges, par exemple, de profits, etc., donc en ayant acquérir des compagnies qui ont une très bonne performance? Donc, encore une fois, comme je disais, je vais survoler ce segment-là, où cette partie-là est le troisième, quatrième point, bien évidemment, c'est d'entamer qui sont les potentiels targets, ou les compagnies qu'on voudrait acquérir, et d'entamer la démarche de contact. Donc, souvent, dans un processus de fusion-inquisition, le résultat est bien évidemment avec une seule et même compagnie en général, mais à la base, il y a justement, dans ces critères-là, dans cette démarche-là, il y a souvent une liste qui va être mise en place de compagnies à acquérir pour justement garder le leverage pour la compagnie que je suis, par exemple, et c'est là, officiellement, que les discussions vont s'entamer et que, finalement, le best deal, ou celle qui va être la plus faisable également, va passer dans les étapes suivantes avec l'évaluation, etc. Donc, la démarche très... Moi, j'appelle ça le plus du qualitatif, puis, Gav, je te laisse faire le quantitatif par la suite, là, mais c'est quand même assez... C'est un peu de la gestion de projet, là. C'est un projet, si on peut dire, d'une envergure qui est beaucoup plus imposante qu'il y a bien d'autres projets au sein d'une compagnie, on ne va pas se le cacher, là. Mais en tant que tel, à part le fait de mettre en place une bonne vieille chic Gav, tu serais plus genre à rouler les yeux. Moi, je suis peut-être plus le gars Cali, toi, un petit peu, ce gars Canty, là-dessus, là. Mais tu veux mettre en place une stratégie, définir des critères, définir, encore une fois, une liste de compagnies, puis entamer des discussions avec ces compagnies-là, c'est le gang-pain, encore une fois, des gestionnaires de projets à l'intérieur des compagnies et des compagnies de consultation dont on salue certains collègues. En résumé, je trouvais ça bien d'avoir divisé, effectivement, en première partie, en fait, tu l'as bien dit, c'est les rationals, c'est pourquoi on va aller acheter une entreprise. C'est vrai que tu l'as bien mentionné, acquérir de nouveaux marchés, ça, c'est ce qu'on appelle des synergies, on appelle ça des synergies de manière générale. Quand on fait en stratégie de fucution-acquisition, ce qu'on veut, c'est de faire soit des économies de coûts, on appelle ça des cost synergies, donc des synergies de coûts, en fait, donc coupées, évidemment, dans des coûts inutiles, si tu veux. Je vais te donner un exemple très simple, quand tu as une compagnie qui fusionne, donc qu'achète l'autre, et on rentrera plus dans les détails du type d'offre qu'on peut faire, parce que c'est, encore une fois, ça peut être très complexe, et évidemment, on va faire un survol. Je ne veux pas vous perdre, je ne veux pas que le public s'endort comme il l'a fait, par exemple, avec mes discussions sur l'industrie du bois il y a quelques semaines, ce n'est pas l'objectif. Je te dirais que les synergies s'en est nulle, donc coupées dans les coûts, donc par exemple, le fait d'avoir deux conseils d'administration, c'est une source de coûts, évidemment, qui est importante, donc là, tu n'aurais plus qu'un seul, donc évidemment, c'est mieux, tu vois, tu n'as plus qu'un seul CEO à payer, donc tu n'en as pas deux, donc ça fait des économies de salaire, même si, bon, la première année, c'est très critiqué, mais tu as les fameux golden parachute qui existent dans l'industrie, mais qui est évidemment pris en compte, tu veux, sur le long terme, payer 1,5 million, par exemple, à un type, même si pour le commun des mortels, y compris moi, je trouve ça évidemment énorme, c'est quand même plus rentable que d'économiser 10 ans, 15 ans, 20 ans de salaire, évidemment, d'un CEO qui, évidemment, n'est pas payé au salaire minimum, vous pouvez vous en douter. Là, c'est, donc ça, c'est des synergies de coûts, mais il y en a d'autres, il y a des synergies, par exemple, de revenus, je vais te donner un exemple tout simple et qui m'en est venu en tête quand on m'est donné l'idée du sujet, par exemple, c'est la vente croisée, on le sait, c'est une arme de vente qui est très efficace, tu vois, JP, je vais te donner un exemple très simple que tu as vécu, quand tu as acheté ton appartement, tu as fait affaire avec un conseiller financier, dont on t'aira le nom, mais qui faisait ton prêt, quel est un des premiers trucs qu'il t'a proposé ? C'est directement d'aller voir un de ses chers partenaires au niveau immobilier, effectivement. Voilà, il t'est allé voir pour l'assurance habitation, pour l'assurance vie, etc. Et ça, c'est de la vente croisée, et c'est vrai que quand tu as deux compagnies qui fusionnent, c'est sûr que ça, c'est vraiment facile. Je vais te donner un exemple, imaginons qu'on aurait une banque qui achèterait un département de carte de crédit, qu'elle n'ait pas ses propres cartes, tu vois, quand tu rencontres ton conseiller, il te dit, ah ben, regardez, on fait le prêt, mais regardez, je peux vous faire une offre, par exemple, sur la carte de crédit. Et évidemment, toi, client pigeon, entre guillemets, bon, c'est pas pour être dénigrant, vous m'avez compris, tu vas aller la signer. C'est ça, la vente croisée, c'est que tu fais effectivement, avec une chose, tu fais l'autre, etc. Quand tu vas voir le concessionnaire automobile, tu prends l'assurance de ton véhicule avec leurs collègues de telle ou telle compagnie, puis ils reçoivent une commission, etc. Tout est fait pour ça. Et ça, c'est des synergies de revenus, donc ça te permet de booster tes... C'est-à-dire que la somme de A plus B fait plus que, comment dire, que la somme des deux compagnies séparées, tu vois. Et ça, c'est de la vente croisée. Tu as aussi des synergies opérationnelles. Des synergies opérationnelles, c'est assez non quantitatif. C'est pour ça que je trouvais ça drôle que tu dises que je n'étais pas compte. Je suis assez... Je trouve que tu es très compte aussi là-dessus, je pense au jour le jour. Mais, par exemple, le fait d'avoir un meilleur CEO, donc quelqu'un qui gère mieux le business, ça a une valeur qui n'est non... Comment dire ? Qui est non quantifiable. C'est difficile à le quantifier. Par exemple, d'avoir une entreprise avec une culture d'entreprise qui est beaucoup plus basée, par exemple, sur la croissance. Par exemple, je donnais un exemple tout simple. Imaginons qu'on ait une compagnie assez ancestrale qui se fait racheter par une startup. Tu vois, tu auras avoir deux vibes et tu vas attirer, potentiellement, avoir une meilleure rétention de ton personnel. C'est difficilement quantifiable, mais tu vois, c'est un argument de choix. Et le dernier, je pense, c'est des synergies financières. Alors, les synergies financières, c'est comme tu es une plus grosse compagnie aux yeux du monde. Donc, exemple, tout simple, par exemple, Kraft et Heinz, qui sont deux compagnies. Au début, il y a une qui est spécialisée dans le ketchup, on le sait bien, puis l'autre qui est spécialisée dans la moutarde. Oh là, enfin, Heinz, c'est plus les... Kraft, pardon, c'est les... les macaronis au fromage. C'est ça, les macaronis au fromage, puis les... les connus aussi. D'ailleurs, si vous faites un mix, une parenthèse qui a par rapport, mais si vous faites un mix entre le macaroni au fromage et le ketchup, j'avoue, peut-être que notre relation va s'arrêter là. Voilà, c'est... Puis c'est une vente croisée, quelque part, tu vois. C'est une vente croisée, et en fait, pour ceux... De toute manière, il y avait un besoin. Dans cette fusion-là, c'était écrit à quelque part, il faudrait qu'on lise les documents, mais ça devait être marqué, effectivement. Pour nos amis d'Otre-Atlantique, le macaroni au fromage, c'est un peu l'étudiant... le repas de l'étudiant pauvre, si tu veux, qui est un peu comme les nouilles, les instant noodles, quand t'es un peu en fin de mois, c'est ce que tu manges. C'est un peu comme mettre du fromage dans votre bac de recyclage, je crois que ça a le même goût que de manger ce magnifique produit-là. C'est... C'est un goût particulier. Je dois t'avouer, j'ai dû manger ça deux, trois fois. Ça n'a jamais été rarement une bonne expérience, mais bon, ça c'est... Vous voyez, on fait des rapprochements, des synergies, tu vois, entre les différents sujets. Et les synergies financières, c'est que tout simplement, tu apparaîtes plus gros auprès des prêteurs, etc. Donc quand t'es plus gros, évidemment, c'est plus facile de faire... Tu fais des économies d'échelle en plus. Comme t'es plus gros, les gens te voient beaucoup plus facilement, les gens te reconnaissent plus facilement, les prêteurs veulent te prêter plus facilement. Vous m'avez compris. Exact. Et puis c'est là, je pense, le restant de ce processus encore une fois, on ne va pas passer dans le détail et tout, dans les aspects légaux, les négociations et tout. Vous pouvez vous en douter qu'il y a encore une fois, on l'a mentionné, un nombre assez imposant d'intervenants. On parle également, bien évidemment, de tout ce qui est dans le domaine des avocats, etc. Donc c'est un super beau domaine en termes de la quantité de personnes qui sont impliquées et d'experts qui sont impliqués. Ce que je trouve intéressant, par contre, dans ce que tu soulevais au niveau des synergies, c'est... Et c'est un petit peu le défi, je vais faire un peu un avis assez direct sur les fusions en question. C'est là où j'ai parfois des... Quand on voit est-ce que ça passe ou ça casse au niveau des fusions en question, c'est la quête des synergies. Tu l'as bien soulevé, la liste des synergies, à un certain niveau, quand on parle de deux compagnies, dépendamment de l'industrie, la liste existe déjà. C'est presque... On ne va pas nommer personne, mais les Deloitte des compagnies et les KPMG, à la limite, peuvent imprimer leur PDF dépendamment de l'industrie. Les CEOs connaissent exactement c'est quoi les synergies qu'ils doivent aller chercher et vu que ces CEOs-là ont eu, encore une fois, ont mis presque leur job sur la ligne de présenter cette acquisition-là, par exemple, à leur conseil d'administration, il faut qu'ils aillent les chercher et c'est là que le point que tu as soulevé est très bon, c'est qu'il y a des clashes parfois et le succès d'une compagnie dans une fusion-acquisition n'est jamais garanti parce que, tu l'as dit, des synergies liées, par exemple, juste à un clash entre une compagnie qui est hyper basée sur la croissance avec des jeunes et une compagnie qui est un petit peu plus vieux jeu qui est une vache à lait, la synergie, comme tu l'as dit, d'aller chercher, d'aller élever des personnes qui sont super progressistes, qui ont une vision, encore une fois, plus poussée plutôt que des personnes d'ancienneté, ça va probablement clasher. Ce que je trouve intéressant, c'est vraiment... Encore une fois, ce n'est pas exactement ça et encore une fois, c'est très une position, mais c'est un peu un coin flip qu'on dira en anglais. On se retrouve un peu à ne pas savoir. Et tu l'as dit, la position clé va être le CEO et bien évidemment vont avoir tellement d'emphase justement pour aller... Moi, je le vois un petit peu comme la liste d'épicerie, des synergies. Il faut presque les cocher une par une pour justifier l'investissement financier, pour justifier souvent l'endettement considérable que leur compagnie a dû prendre pour faire cette fusion-là ou cette acquisition-là. Et on se retrouve encore une fois dans un peu cette quête-là et un bon CEO va être une personne qui ne va pas se mettre la pression forcément, étant donné que c'est souvent des compagnies illicitées, on ne se le cache pas, de ne pas se mettre la pression d'atteindre ça dans un délai qui est trop court parce qu'encore une fois, on peut en manger également. Donc, je trouve ça tellement beau les fusion-quisitions et je pense que Gab, tu es un peu passionné par ça également. Je trouve ça très beau parce que ça amène, encore une fois, une redéfinition de plusieurs industries et c'est vraiment intéressant. Par contre, c'est tellement des gambles absolus au final quand on réalise que tout ce qui est joué en arrière de ça et l'application sur papier, c'est très vanille, c'est très voici ce que vous devez appliquer, voici les synergies qu'il faut atteindre, mais l'application dans le réel de vos compagnies et tout ça en ayant des opérations continues, on ne se cachera pas, on prend six mois, on ne fait pas de revenus, on va trouver une manière de faire des synergies, d'atteindre nos synergies, ça ne se fait pas comme ça. Donc, de faire ça en action, c'est tellement un défi. Moi, je me dis, un jour, on se reparlerait dans 50 ans et on a eu l'occasion en tant que potentiel CEO de pouvoir vivre ça. Je me dis, ça doit être absolument passionnant, mais encore une fois, tellement stressant pour ces personnes-là de devoir vivre ça. Je lis d'ailleurs justement un livre sur le CEO de Disney, je pense que vous en avez parlé, qui avait vécu la fusion de Disney et ESPN et puis c'est exactement ça. Tu sens que ta tête est sur un bûcher à peu près à chaque jour de ta vie. Donc, c'est vraiment intéressant et encore une fois, tout est sur le dos du CEO, donc c'est intéressant ce que tu soulevais. Le fait que les synergies sont la clé, le fait que les synergies sont la justification et le raisonnement derrière une fusion en question, mais est-ce que l'atteinte de ces synergies-là est si simple que ça? Je ne serais pas prêt à dire ça et encore une fois, ça fait probablement beaucoup de nuits blanches pour les CEOs, d'où mon take, ma vision qui est, il y a beaucoup de valeur ajoutée quand c'est bien fait, mais il y a beaucoup de gamble, il y a beaucoup de prise de risque et de probabilité, encore une fois, qui font en sorte qu'une fusion en question, si ce n'est pas du garantie, on entend souvent parler avec tambour et trompette, des grands succès des fusions en question, mais quand même, il y a un énorme volume de fusions en question qui se passent plutôt mal au final et qu'il y a au final une vente, par exemple, de la compagnie qui a été acquérie à perte et qu'au final, la compagnie acquérante en a perdu de faire cette transaction-là. C'est donc très intéressant effectivement de voir ça. Oui, après, ça va dépendre évidemment de chaque deal, etc. C'est vrai que la complexité, c'est vrai, dans l'evaluation et je trouve que c'est un beau pot que tu fais, c'est qu'évidemment, ces synergies-là, elles sont prises en compte, mais il y a un risque qui est ajusté. Quand on fait une évaluation financière, on utilise plusieurs méthodes. Je pense que la plus connue, évidemment, et je pense que tous les étudiants en finance qui nous écoutent ou même les gens qui sont peut-être qui s'intéressent un peu à comment ça fonctionne en fait, comment tu valorises une action, la méthode la plus connue, c'est ce qu'on appelle le DCF. C'est la méthode qui s'appelle disconté de cash flow, donc valeur actualisée des flux monétaires libres en français. Évidemment, ça ne fait pas de sens. Tout le monde dit un DCF. Ça ne fait pas de sens. Un DCF, c'est la méthode principale. C'est tout simplement, je vais valoriser en fait dans mon deal justement les cash flows que je vais pouvoir aller chercher dans cette nouvelle entreprise combinée et ça va me permettre de pouvoir évaluer qu'est-ce que je vais aller chercher en fait au niveau de ce deal-là. Et c'est par conséquent, c'est d'ailleurs ça qui va te permettre d'établir en fait le prix auquel tu es prêt à mettre. Donc, c'est ton offre maximale et dépend en fait de cette synergie, de cette estimation des coûts et de l'optimisation que tu peux faire. et quand tu fais une offre, donc on ne l'a pas précisé parce que ça, c'est plus un processus, je dois t'avouer, entre avocats, un délire d'avocat qui est plus compliqué et parfois, c'est un processus qui passe par des défenses. On pourra même faire, je pense, un épisode là-dessus parce que je trouve ça hyper passionnant. Là, c'est beaucoup plus technique pour le coup. Sur les mécanismes de défense, on appelle ça comme ça. Eh bien, ton offre, elle va être faite effectivement de plusieurs façons, et ton offre, elle va se dire « Bon, j'estime ces synergies-là à temps et moi, je veux, comment dire, je veux, comment dire, mettre un prix maximum que je suis prêt à payer par action de la compagnie cible de ta ta ta. » Et souvent, ça, ça vient avec un petit montant en plus qu'on appelle une prime, une prime d'acquisition. Donc, imaginons que l'action, elle vale, on parle de deux entreprises qui sont listées, donc qui sont sur les marchés financiers, donc à la bourse, inscrites à la bourse. Imaginons que B vaut, je ne sais pas, 40 dollars et A vaut, je ne sais pas, 40 aussi, donc c'est rendu A, ce n'est pas très grave. Souvent, tu vas aller payer un 20% de plus, donc tu vas aller payer à peu près un 50 dollars pour aller, là, ça ferait un montant de 25% de prime, dans notre cas, à 50 dollars. Et ça, cette prime-là, elle dépend de l'estimation des synergies que tu fais, tu vois. Tu as d'autres formes, évidemment, pour payer, acheter une entreprise. Il y en a une dont on a déjà parlé, donc ça, c'est ce que je vous ai parlé présentement, c'est ce qu'on appelle une cash offer, donc une offre en argent. Ça se appelle une offre en stock, donc c'est-à-dire, au lieu de te payer en argent en comptant, je vais te payer avec des nouvelles actions de cette nouvelle entreprise que je vais créer, en fait, cette nouvelle entreprise combinée, et avec un ratio, qu'on appelle un exchange ratio, c'est-à-dire, pour tel temps d'action de B que tu possèdes, tu vas recevoir 0.5 actions de l'entreprise, par exemple, C, qui est cette nouvelle combinaison, tu vois. Et le dernier, le truc dont on a déjà parlé, mais qui ressemble un peu à la A et un hybride, c'est ce qu'on appelle un LBO. On en a déjà parlé dans l'épisode, je me souviens, sur les Girondins de Bordeaux, si je me souviens bien. Ça fait un bout, je crois que c'était saison 1. Saison 1, oui. Oh là là, ça fait un petit bout. Et ça, un LBO, en fait, c'est un achat à effet de levier, c'est-à-dire, non seulement tu achètes en argent, mais par contre, là, tu es prêt à, comment dire, à emprunter de l'argent auprès de, soit des marchés financiers, soit auprès de prêteurs, l'argent pour réunir la somme pour le payer à l'acquisition. Et ça, là-dessus, aussi, dans un LBO, il y a d'autres motivations, d'autres incitatifs qui vont devenir, notamment l'incitatif fiscal, l'incitatif aussi du levier, c'est-à-dire que tu peux booster beaucoup plus rapidement tes rendements, etc. Donc, c'est d'autres manières, évidemment, de faire les choses, mais la plupart du temps, effectivement, c'est le rational en M&A, c'est d'aller chercher des synergies, de les évaluer, de faire des modèles financiers complexes, notamment le DCF, mais il y en a d'autres, on ne va pas en parler, par exemple, d'aller regarder les transactions historiques, par exemple, qui se sont faites, tu peux en déterminer à peu près combien ça va aller, etc. C'est des choses qui sont prises en compte, évidemment, par les analystes quand on fait un contrat et souvent, une entreprise, elle est assistée de plusieurs personnes, mais notamment, tu l'as bien dit, les cabinets du Big Four ou de Bain, etc., McKinsey, etc., les BBM, vous en avez probablement déjà entendu parler, Boston Consulting Group, tous ces types-là qui sont payés une fortune de l'heure à faire des jolies présentations, mais ils sont là pour ça aussi. Et évidemment, la compagnie, donc la banque d'investissement, donc le Investment Banking, qui lui, va être aussi un partenaire de long terme aussi de ton entreprise pour justement faire des opérations, etc., complexes. Exact. Et je pense que ça fait quand même un bon tour d'horizon, tu l'as bien dit. Moi, je le vois un petit peu comme une toile d'araignée que les fusions en question, il y a tellement de parties prenantes qui ont des intérêts dans les fusions en question ou quand sera le jour où une fusion en question ne sera pas présentée aux investisseurs ou dans les marchés comme étant une opportunité de création de valeur hors pair. À mon avis, ça va toujours être le cas. On s'est toujours fait dire qu'une fusion en question était avec une valorisation positive. Pourquoi? Parce qu'encore une fois, tu l'as dit, des firmes de consultation, des firmes de IB, des parties prenantes, des avocats qui vivent littéralement uniquement de ça d'une journée à l'autre. Donc, on s'entend que ce n'est pas demain la veille qu'on va entendre parler d'une acquisition qui ne fait absolument aucun sens. Ça risque de toujours être plutôt favorable. Encore une fois, on prend ça avec un grain de sel. Bien évidemment, c'est un petit poke à cette industrie-là qui oeuvre en marge mais qui, effectivement, va toujours être créatrice de valeur d'une certaine manière. Oui, c'est ça. Après, c'est vrai que de manière générale, souvent, on retient les bons exemples mais on ne retient pas les mauvais. Les mauvais, malheureusement, ils arrivent chaque année. Exact. Et en T, en période T, c'est toujours bon. En T plus un an, c'est là qu'on parle souvent. Et même un an, je suis généreux parfois. Donc, ça fait quand même une bonne conclusion. Comme tu l'as dit, on parlera peut-être dans un autre épisode des systèmes de défense, effectivement, dans un contexte où c'est une offre hostile. On a fait la distinction entre hostile ou non mais il y a quand même des points assez intéressants qu'on peut parler qui vont nous ramener dans notre passion de la conformité. Mais pour l'instant, entendons la deuxième partie de l'épisode avec le segment dans vos poches. Parfait. Donc, sujet qui va encore une fois rejoindre notre admiration. Je vais le mettre avec un astérix pour ceux qui ne sont pas nécessairement fans de Bill Gates et pour ta passion absolue de tout ce qui est terrain, bois, etc. Tout ce qui implique le fait d'être peut-être un résident du Midwest américain. Ce que tu n'es absolument pas. Non, ce n'est pas le cas. On veut parler plus généralement de pourquoi le 1 % où les grandes richesses privées achètent des terres agricoles. Il y a beaucoup d'articles qui sont sortis au courant de l'année 2021 là-dessus et je trouve qu'on n'avait pas vraiment fait de topo tant que ça. On avait parlé de ta fameuse compagnie à la fin 2021 qui œuvrait dans les terres à bois. À bois d'œuvre. Exactement. Mais plus généralement dans les terres agricoles, c'est quand même assez intéressant. Officiellement, les 100 personnes les plus riches aux États-Unis détiennent. Et là, certains vont dire que ce n'est pas beaucoup, mais quand on considère la masse terresque des États-Unis d'Amérique, 1,86 % des terrains disponibles, ce qui est quand même assez notoire. Ce qui est important à noter également, pourquoi est-ce qu'on veut vous parler de ça? C'est un, il y a eu des transactions assez imposantes. Bill Gates qui est devenu justement en 2021 le propriétaire privé détenant le plus d'arcres de terres agricoles. Encore une fois, on va laisser de côté pour les fins aujourd'hui de ce qu'on parle. Les terrains en général aux États-Unis vont être les forêts, les ranches et les terres agricoles. On va laisser de côté forêts et ranches pour l'instant et vraiment se tourner sur ce qui est terres agricoles. Officiellement, on vous fait la mention qu'un arc, c'est un peu comme les mille nautiques, c'est des trucs où personne n'utilise réellement ça dans son courant. Donc, c'est très rare que je m'assoie un lundi matin et que je parle de quel est le nombre d'arcres de terrain que Bill Gates a acheté. Mais un arc, pour ceux qui sont intéressés, représente 4046, pour être exact, mètres carrés. Gab faisait un parallèle avec l'équivalent du Orange Vélodrome, pas d'estrade. Effectivement, les estrades devraient être vides avec la performance parfois de l'équipe. Mais bon, ça, c'est un autre sujet. On n'embarquerait pas T'es dur. Cette année, ils sont troisième mais en attendant un match. Donc, c'est quand même plutôt pas mal. Bon, évidemment, on le sait, ils sont à 10 points du PSG. 47 points du PSG. Mais bon, c'est pas Barça. C'est pas Barça. C'est pas Barça. En Ligue 1. Donc, petite trêve de mention. Je suis partisan du CF Montréal donc je ne me suis pas placé pour juge. Mais effectivement, le sujet est quand même simple. Pourquoi est-ce qu'on veut parler de ça? C'est, bon, oui, Bill Gates a fait des grosses transactions mais aussi, plus généralement, du contexte des terres agricoles qui est, j'avoue qu'en faisant les notes, ça m'a quand même assez passionné de voir, un, la tangente du prix par acre justement, qui est passée, je crois que la hausse a commencé en 1988, c'était autour de 1300 $ US par acre et maintenant, on est à plus de 3000 $ US par acre donc il y a une tangente haussière au niveau du coût justement de ces terres agricoles-là qui est vraiment intéressante, on ne se le cachera pas. Et aussi, la prémisse que, un, le coût, le prix est en augmentation mais également, la quantité est en réduction. Le nombre d'arres disponibles aux États-Unis est en réduction, si je ne me trompe pas, d'après, un truc comme, je pense que c'est 1000 $ par jour, si j'avais bien, je vous le ressors à l'instant, 2000 $ par jour de terres agricoles qui sont transformées en pourruité commerciale ou résidentielle, bien évidemment. Donc, on a un concept où il y a de moins en moins d'arres disponibles mais des prix qui sont, effectivement, et on peut s'en lutter pourquoi, en hausse dans une ressource ou dans un actif qui ne sera pas jamais en croissance. Les États-Unis ne peuvent pas inventer de la nouvelle terre sauf s'ils décident de considérer Mars comme étant un nouveau territoire américain, mais officiellement sur Terre, il n'y en aura pas plus, par exemple. Donc, c'est ce qui est assez intéressant, c'est un concept qui est absolument unique, qui amène justement un intérêt notoire et on le voit par les grandes fortunes justement qui achètent et qui investissent énormément dans cet actif-là et qui diversifient leur portefeuille dans ce genre d'actif-là justement, qui est en augmentation à chaque jour et à chaque année, justement, avec les besos de ce monde et qui s'ajoutent par le fait que c'est absolument unique, c'est un investissement absolument parfait pour eux qui, et on le dit, c'est un dans vos poches avec un astérix parce qu'on ne pourrait pas s'embarquer là-dessus avec le coût par heure que présentement, je ne vois pas le jour où on pourrait décider d'acheter des terres agricoles, ce qui paraît absolument fou, mais c'est tellement rendu trendy en termes d'investissement et tellement performant en termes d'investissement que ça en vaut quand même la peine. Donc, je vais peut-être te laisser gare pour faire quelques points là-dessus. On va peut-être parler du débat le plus général également au niveau de la vision de cette augmentation des terres agricoles pour la vision des fermiers. Qu'est-ce qui se passe pour ceux qui utilisent réellement la terre? Il y a quand même beaucoup d'éléments intéressants qu'il faut se permettre de faire, mais je ne sais pas si tu veux faire quelques points de gamme sur la logique en termes d'investissement qui est absolument éprouvée que c'est un investissement absolument rentable et absolument incroyable. On sait que l'agriculture, c'est un enjeu évidemment mondial, en fait, il y a une conquête mondiale pour les terres arabes. On sait que ces dernières, elles sont limitées. Quand on parle de terres arabes, c'est des terres qu'on peut cultiver dessus. On sait que l'agriculture, c'est un domaine évidemment qui a fait la sédentarisation de l'homme au début de l'histoire humaine. D'ailleurs, on définit, c'est ça qui est assez drôle, le début de l'histoire quand l'homme a commencé à être sédentaire. quand il a été capable de cultiver du bétail et, comment dire, de cultiver des terres et élever du bétail. Et évidemment, l'agriculture, c'est très large. On sait qu'on a une vision aussi, tu l'as bien mentionné, qu'aujourd'hui, l'acre a atteint des records au niveau de sa valeur. c'était déjà très cher pour la plupart des gens. En plus, il faut se souvenir que souvent, des terres agricoles, tu n'en achètes pas par acre, tu en achètes des dizaines de milliers d'un coup. Évidemment, c'est des montants très conséquents. Je pense que cet effet-là aussi est lié, évidemment, premièrement à la Covid et après, on en a déjà parlé. J'aimerais cette année, s'il vous plaît, chers auditeurs, de ne pas prononcer le nom de cette maladie de syndrome respiratoire de SARS qu'on ne mentionnerait pas parce que ça m'ennuie et je pense que c'est mieux pour tout le monde si on ne le mentionne pas. Il y a un effet quand même de la pandémie qui se montre avec évidemment des difficultés d'avoir de l'approvisionnement. On a parlé du fameux problème avec la supply chain il y a quelques épisodes de Snarch, je pense que c'était à l'été et qui fait qu'aujourd'hui, tu as une concentration vers des terres locales qui sont aussi plus proches et où on peut cultiver toutes sortes de choses. Les États-Unis, tu l'as bien mentionné, c'est une puissance agricole, on l'a défini aussi comme une puissance technologique, puissance culturelle, mais c'est aussi avant tout une puissance agricole avec évidemment un nombre de terres arabes qui est quasiment illimité et évidemment une très belle gestion je te dirais des terres arabes. Les terres du Midwest sont connues depuis la pandémie. à l'ouest du Mississippi c'est notoire et c'est impressionnant la quantité justement d'acres qui peuvent être utilisées la fertilité de ces terres-là à l'ouest du Mississippi c'est absolument notoire. La conquête de l'ouest était en partie pour ça et la conquête de l'ouest à l'époque on te donnait gratuitement des terres pour que justement tu colonises évidemment des régions qui étaient évidemment inhospitalières enfin où il n'y avait pas un chat pour faire un racontir. On salue les Dakotas de ceux-là, ou j'allais te dire le Nebraska mais c'est un peu ce genre d'état évidemment l'Oklahoma etc. Tous les états du Midwest américain qui étaient évidemment misérables avant la colonisation et aujourd'hui évidemment ce sont des régions qui oui peuvent paraître très pauvres étant donné que je pense que les revenus des gens sont un peu plus faibles que dans certains états par exemple dans l'ouest mais ce sont des états qui ont évidemment des très grandes puissances agricoles donc tout ça a débuté évidemment avec je pense l'achat de la Louisiane on le rappellera à Cocorico en 1803 par les Etats-Unis auprès évidemment de notre ancien empereur Napoléon Baudaparte mais bon on ne parlera pas pendant des heures là-dessus mais tu vois tu as aujourd'hui évidemment des terres agricoles qui intéressent les investisseurs et je pense que ce serait bien JP de revenir un peu sur pourquoi investir en agriculture parce que c'est un et d'ailleurs ça nous avait été inspiré si je ne m'abuse tu m'avais envoyé une vidéo je crois que c'était Wendover justement qui avait fait une c'était CNBC ah ok ok qui avait sorti mais c'était c'est effectivement puis tu sais je vais faire un peu l'avocat du diable la raison d'être et on l'a soulevé je l'ai dit au tout début pourquoi est-ce que Wall Street s'intéresse pourquoi est-ce que des investisseurs privés qu'on n'a jamais entendu parler investissent dans les terres agricoles ben c'est prouvé c'est un actif qui a une valorisation qui est en croissance qui est évident que cette valorisation-là va continuer à aller à la hausse encore une fois tout il n'y a rien qui est garanti on le dit toujours au niveau des marchés au niveau de la valorisation mais c'est quelque chose qui évidemment surtout quand ça tombe dans les mains de Wall Street en général va être transgé toujours à des prix qui vont être en hausse et comme on l'a dit il y a des réductions constantes des terres agricoles disponibles dans tous les causes des Etats-Unis et en plus de ça c'est une classe d'actifs qui n'est pas affectée du tout par ce qui se passe au niveau des marchés boursiers donc l'intérêt pour les grands investisseurs privés l'intérêt pour les Bill Gates pour les Bezos de ce monde etc. d'investir dans des terres agricoles c'est simple c'est de dire je pense que dans la fameuse vidéo il y avait une mention qui était faite quand les bourses sont plantées à peu près de 40% en deux semaines en mars 2020 la personne qui il y avait un propriétaire de terres agricoles américaines qui parlait puis qui disait moi je suis levé puis c'était en hausse de 5% il y a tellement une décorrélation complète que c'est justement ce qu'on veut dans une diversification de portefeuille pas pour des investisseurs comme nous mais des investisseurs comme les grandes fortunes c'est certain qu'eux ils peuvent on s'entend là c'est des personnes qui sont du genre investies également dans les metaverse etc. donc ils recherchent des opportunités d'investissement justement pour décorréler leur portefeuille uniquement des marchés boursiers il y a un intérêt notoire par contre comme on le mentionne souvent et on en parlait également dans le temps avec un sujet qu'on avait fait sur les contrats futurs sur l'eau il y a beaucoup de personnes qui vont justement se mettre à l'encontre de ça en disant une fois que Wall Street et que les grandes fortunes s'investissent dans un actif ça change le but initial de tout ça et là on s'entend on irait nous on écouterait présentement sur la distance une enchère pour des terres agricoles qui sont en vente et c'est juste des personnes à cravate il n'y a plus de petits fermiers qui peuvent dire ok je vais augmenter mon terrain ma terre agricole je vais aller dans une enchère comme ils le faisaient à l'époque ils vont acquérir des nouveaux lopins et une tarte et ça ne se fait plus comme ça maintenant c'est des analystes ou des représentants d'investissements des grandes fortunes mondiales qui vont aller dans ces enchères ça dénature un petit peu le but initial qui est ce terrain-là ce n'est pas juste un actif c'est pour faire des betteraves ou des fraises on s'entend ça change beaucoup maintenant chaque terre devient un signe de dollar et non la finalité réelle qui est de produire ou de cultiver quelque chose qui va être consommé au final donc il y a beaucoup de personnes qui vont justement mettre un problème là-dessus donc il y a ce point-là ça vient dénaturer l'utilité centrale qui est problématique et en plus de ça l'autre problème qui fait en sorte que les terres agricoles passent de plus en plus aux mains non pas des fermiers qui les détenaient justement ou des familles de fermiers mais vers des investisseurs institutionnels ou des investisseurs privés pardon c'est le fait que ces investisseurs-là justement tu l'as dit avec la maladie qui court depuis un vrai deux ans et qu'on ne nomme pas ces personnes-là se retrouvent avec des difficultés financières à raison de la misère à trouver des personnes pour justement des employés à faible coût etc donc leurs liquidités sont difficiles et ces personnes-là ont le goût également de faire leur retraite donc l'intérêt des fermiers qui sont propriétaires des petits fermiers de vendre leurs terres bien c'est élevé donc avec les sommes qu'ils peuvent obtenir ils sont prêts à aller vendre leurs terres donc les terres tu dirais ok j'ai un terrain qui est absolument minable tout petit en Iowa je pourrais vendre ça 1.5 million ça fait ma retraite ça fait également mes liquidités pour que je puisse continuer à opérer parce que c'est certainement pas Jeff Bezos qui va venir cultiver la terre lui-même et tout le monde est content au final donc il y a littéralement un match parfait dans cette industrie-là pour qu'il y ait un transfert des terres justement vers les investisseurs institutionnels vers les grandes fortunes c'est évident intérêt financier et comme on l'a dit intérêt même des propriétaires de vendre et on se retrouve avec cette tangente-là qui fait en sorte que pour Bill Gates justement qui est rendu le plus grand aux États-Unis il obtient à la fois une terre qui a une hausse de valeur donc sa valeur commerciale si il décide de la revente à un certain point on s'entend le cours par arc on l'a dit est en hausse assez constante et de l'autre côté il obtient une terre qui est occupée par un fermier qui vient de lui vendre et ce fermier-là va donc se renoncer à payer un loyer pour sa terre donc le fermier va pouvoir continuer à opérer avec son 1.5 million en compte courant tout va bien on est bien content et il va payer un loyer à la compagnie à la Shell Company on s'entend de Bill Gates c'est pas son compte personnel mais Bill Gates au final va recevoir non seulement va avoir la détention et la valeur qu'il va pouvoir revendre mais en plus de ça de l'autre côté il y a ses revenus courants de loyer qu'il va obtenir sur les terres qu'il détient donc c'est à la fois une vache à lait et une augmentation de la valeur de ses propriétés-là je trouve ça drôle que tu aies dit justement vache à lait en sachant et c'était même pas c'était même pas pensé mais c'est un petit peu c'est la problématique c'est que sur papier et encore une fois on l'a dit c'est réservé au 1% donc on sait pas demain que je vais commencer à aller faire des tours à 45 minutes de mon domicile pour trouver une terre que je pourrais acheter mais en termes d'investissement et en termes d'actifs ça fait longtemps que je n'ai pas lu pour un épisode sur quelque chose qui fait autant de sens c'est que je peux la seule chose que je peux dire là-dessus puis je pense que je suis très sur l'opinion un petit peu aujourd'hui mais c'est bravo il n'y a absolument rien de mieux tu me donnerais le choix entre des fonds mutuels la crypto-monnaie ou une terre avec des vaches je mettrais tout sur des terres avec des vaches honnêtement ayant la capacité d'acheter encore une fois l'intérêt et la connaissance de fermier parce qu'encore une fois c'est pas demain la veille que je vais mettre la salopette et vendre mon SUV pour un tracteur à grains et je n'ai pas le goût de détenir plus de silos de grains que de condos mais on change de sujet c'est un autre problème mais il y a un intérêt assez notoire et sur papier à moins je ne vois pas qu'est-ce qui pourrait changer justement de cette tangente-là où cet actif-là est absolument pertinent et incroyable pour la diversification du portefeuille des grandes fortunes mondiales après si je te disais que c'est pas fait si tu pouvais toi-même en acheter en tant que petit porteur je te réponds que c'est possible en fait c'est possible parce qu'encore une fois c'est aux enchères mais c'est des sommes absolument inconcevables qu'il faut payer qui deviennent un petit peu problématiques c'est là où ça devient intéressant c'est que pourquoi pas parler des REIT parce que tu as des REIT donc des oui les State Investment Trust qui sont spécialisés en farmland ces derniers c'est sûr on le sait ils ont une corrélation et excusez-moi pour les termes financiers si je vous perds c'est-à-dire qu'ils bougent ensemble une corrélation positive ça veut dire que quand A monte B monte en même temps en fait la corrélation évidemment entre les revenus de terre agricole donc avec les REIT par exemple de farmland donc de terre agricole est assez élevée aussi avec les produits agricoles qui sont exploités dessus parce que évidemment une terre agricole elle vaut plus quand tu es capable de faire pousser du grain dessus ou que ça coûte ça rapporte de l'argent de faire du maïs et puis tu le sais les produits agricoles on n'en a pas trop parlé mais tu sais il y a on parle il y a beaucoup d'impondérables dans la production voilà il y a des grains surtout dans la fameuse Tornado Alley américaine par exemple exact et puis il y a plein de types de produits mais par exemple il y a ce qu'on appelle les grains donc tout ce qui est comment dire le maïs le soja le évidemment le blé etc l'orge etc c'est très je vous apprends quelque chose il y a de l'orge dans la vie c'est du oblong etc il y a énormément de choses il y a aussi tout ce qui est évidemment des plantes par exemple comme du coton du café qui sont évidemment cultivables mais peut-être pas aux Etats-Unis en l'occurrence c'est plus en Amérique du Sud en tout cas pour le café le cacao évidemment l'huile de palme donc c'est très c'est très c'est très large et évidemment tout ce qu'on appelle les livestock donc les terres qui sont utilisées évidemment pour élever des animaux donc pendant du pâturage donc des cattle donc des des troupeaux par exemple de bovins de différents types de produits donc c'est pas réservé à imaginez-vous pas que c'est juste par exemple un champ de blé où on fait juste avec un moulin et on coupe ça chaque année non non c'est beaucoup plus complexe évidemment tout est conçu et tu l'as bien dit JP je trouvais ça intéressant que tu le mentionnes les terres agricoles ont vraiment baissé tu vois chaque année il y a des terres agricoles qui sont supprimées pour faire de l'espace principalement pour des terres résidentielles donc pour construire des villes après même si parfois ça disparaît tu vois il y a un effet inverse qui se crée on en avait parlé d'ailleurs dans l'épisode sur Détroit tu vois ça fait un bon lien où au contraire tu as une re-farmisation pour appeler ça tu m'excuses pour l'anglicisme c'est vraiment c'est vraiment incorrect mais donc c'est hyper intéressant de s'intéresser sur ce truc là donc c'est du revenu perpétuel et tu vois par exemple tu as des REIT qui sont spécialisés évidemment dans ce secteur là par exemple il y en a un c'est assez drôle il y a le ticker LEND tu vois L-A-N-D donc comme terre en français tu as même des trucs spécialisés évidemment dans l'agriculture donc tu es dans les produits agricoles directement par exemple tu as un ETF je crois qu'il s'appelle CORN tu en as un qui s'appelle 8 etc donc c'est assez tu peux aller t'exposer sur plein de évidemment de plein de classes d'actifs par contre c'est vrai que tu n'auras pas le même levier que tu as évidemment possédé la terre ni l'expertise qu'il faut tu vois l'avantage quand tu achètes souvent une terre agricole c'est que tu vas contacter ton banquier tu obtiens un prêt puis tu achètes évidemment la terre agricole et si tu fais défaut de paiement la banque revient et récupère la terre agricole c'est le principe d'une hypothèque en fait ou d'un prêt immobilier de manière générale donc ça va te chercher un levier supplémentaire en rite étant donné que tu es juste financé avec de l'équité bah c'est vrai que tu n'obtiendras pas du tout les mêmes rendements tu seras beaucoup plus faible en revanche ce qui est bien c'est que ce sera des rendements confortables steady ce qu'on m'a dit en anglais donc correct pas énorme mais c'est stable tu vois et ça va chercher du revenu perpétuel un peu comme les obligations dont on avait parlé là dessus un peu plus cycliques comme je te l'ai dit c'est lié quand même au cours du maïs des principales ressources qui sont évidemment à leur niveau maximum en ce moment ce qui je pense justifie évidemment le fait qu'aujourd'hui l'ACRE est de plus en plus cher etc donc une industrie passionnante qui évidemment est assez et évidemment d'une complexité sans limite je vais juste terminer sur une anecdote si tu permets tu vois il y a quelques semaines j'étais même en entrevue justement avec un avec un donc un interview d'embauche avec un qui finalement m'ont pas pris je vous la fais je vous la fais courte justement dans un fonds spécialisé dans les dans les terres agricoles et tu vois ça peut être très large tu vois ils possèdent un je vais pas citer leur nom évidemment là mais ils possèdent une ferme d'orange ou une ferme d'amande que nous avait parlé Thomas en Californie ils possèdent par exemple des terres je crois en Australie pour faire des kiwis tu vois c'est hyper intéressant et c'est large et c'est difficile d'évaluer c'est quoi le profit que tu vas aller chercher sur un kiwi combien tu peux louer une terre je sais pas une terre à mandarine en comment dire en Algérie ou au Maroc tu vois c'est très compliqué mais c'est passionnant absolument non puis je pense que comme tu le dis pour les investisseurs c'est encore une fois l'opposé complet de l'appât du gain comme vous parlait pareil d'at l'an passé avec les Wall Street Bets c'est de réfléchir à la diversification et d'accepter effectivement de ne pas seulement investir dans le but de faire des gains faciles c'est effectivement davantage en mode tortue si on peut dire au niveau des investissements dans le monde des terres agricoles je pense ça fait pas mal le tour pour aujourd'hui donc assez intéressant comme toujours pour les deux les deux sujets donc je vais te laisser comme toujours je fais une petite entrave à ton dernier dialogue pour te repasser la balle aussi rapidement vers le disclaimer de fin d'épisode de disclaimer qui n'est pas de disclaimer mais la mention de fin d'épisode qui est d'ailleurs je vais agrémenter du fait et ça je dis toujours je te repasse la parole par la suite je dois encore une fois lever mon chapeau aux compagnies ou aux plateformes de podcasts donc les Spotify et Apple Podcast Apple Podcast c'était quand même beaucoup mieux Spotify c'est amélioré mais ceux qui nous écoutent sur Spotify vous avez maintenant l'option de coter le podcast je sais que sur Apple Podcast il y a quand même quelques évaluations qui ont été mis donc ça on apprécie beaucoup autant les commentaires que juste le nombre d'étoiles ça nous aide beaucoup à savoir justement un peu de review du feedback sur le contenu qu'on crée et c'est tout nouveau sur Spotify je crois depuis quelques semaines dans lesquelles vous pouvez aller mettre le nombre d'étoiles aussi donc Spotify commence à rattraper pour nos amis de l'autre côté on l'utilise beaucoup trop Spotify à mon goût mais il s'améliore donc n'hésitez pas effectivement à commenter là où vous pouvez mais aussi à mettre des évaluations ça nous aide beaucoup à savoir justement la rétroaction sur nos épisodes et sur le podcast plus généralement à la fois sur YouTube mais également sur les plateformes de podcast qui s'améliore beaucoup oui ben c'est ça n'oubliez pas évidemment de vous abonner à ces dernières donc les fameuses plateformes audio si l'épisode vous plaît pour pouvoir recevoir les nouvelles notifications quand on publie un nouvel épisode traditionnellement c'est tous les lundis ou les mardis tout dépendamment de notre charge de boulot personnel parce que vous savez c'est par passion qu'on le fait vous l'avez vu et en fait pas vu plutôt entendu je l'ai vu toi tu l'as vu oui parce qu'on se voit quand on était en fin de vie tu vois c'est vraiment ça nous fait plaisir et tu vois je trouve ça génial qu'on puisse partager ça tu vois c'est des discussions qu'on aurait eu dans tous les cas tu vois mais que je trouve que c'est intéressant d'avoir un public qui nous écoute qui est toujours plus présent et tu vois on a eu d'excellentes stats il y a deux semaines j'étais très 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 content on voit qu'il y a parfois des périodes où tu vois les gens rattrapent tu vois des épisodes tu vois des semaines précédentes je pense qu'il y a aussi je pense qu'il y a aussi les faits des fêtes où tu n'as peut-être pas envie d'écouter Gab et JP même si bon on est très sympathiques j'espère en tout cas pendant que tu découpes la dinde et tu manges effectivement et il y a la belle-mère qui parle voilà je ne pense pas qu'on passe en second plan mais ce n'est pas grave on ne vous en veut pas mais ouais c'est un grand plaisir évidemment likez la vidéo sur YouTube si ça vous a plu mettez votre commentaire c'est la meilleure façon de nous partager votre opinion votre rétroaction même si vous l'avez vu JP vous l'a bien dit il y a d'autres méthodes mais c'est encore mieux ça nous permet aussi de savoir que vous êtes bien en vie vous êtes bien à nous écouter ça nous fait grand plaisir on espère que ça vous plaît toujours et n'hésitez pas encore une fois si vous avez des commentaires ou des questions des petites pistes d'amélioration vous voyez ça nous fait plaisir et on est des personnes normales et puis ça ça va nous faire comme on dirait en québécois c'est bien correct et ça nous fait plaisir oui avec un accent québécois qui n'est pas notoire le tien mais pour ça on laisse ça de côté mais aussi l'autre point on l'avait soulevé si vous avez des sujets à nous recommander on en a encore une fois une banque assez épouvantable mais s'il y a des sujets qui vous intéressent on l'avait fait à un certain point un des auditeurs justement nous avait écrit un commentaire sur YouTube et on l'avait fait la semaine d'après donc ça nous fait plaisir également de faire si jamais il y a des des points d'actualité ou quelque chose qui vous intéresse proposez-nous-les et on va bien évidemment s'assurer dans la mesure du possible de l'inclure dans le podcast et également même des recommandations de lecture ou d'articles ou quoi que ce soit j'avoue que la manière dont on fait en off c'est qu'on s'informe on n'est pas des cerveaux au point de tout savoir au bout de la langue non loin de là loin de là si vous voulez non pas des recommandations en termes d'investissement mais des bonnes lectures et des journaux qu'on aime beaucoup encore une fois moi je suis toujours très favorable à encourager la lecture financière c'est le but à la base du podcast c'est de vous intéresser donc si vous cherchez quelque chose à lire faites-nous signe et on pourra les mettre des vidéos aussi etc moi je suis très et là tu vois ça va être notre dernier mot mais tu vois moi je suis quelqu'un qui n'a pas le temps de lire évidemment beaucoup de trucs vous l'avez bien vu avec les derniers épisodes où j'étais éclaté surtout avant décembre littéralement j'étais une loque humaine pendant que je parlais ça sent je pense à ma voix que ça va mieux mais tout va bien rassurez-vous mais moi j'aime bien aussi le contenu vidéo ça me permet de l'écouter en bas off ou par exemple le contenu podcast ça permet de l'écouter en off pendant que je travaille tu vois et ça va nous faire plaisir pareil je préfère perdre un peu de temps là-dessus enfin ne pas perdre du coup prendre du temps pour vous pour répondre à vos questions et ça va nous faire grand plaisir et en tout cas sur ce je vous souhaite une très bonne semaine à tous et merci encore pour votre écoute bonne semaine salut merci salut – Sous-titrage FR 2021